SUNDAY NIGHT PRODUCTION All I have for you is a word Nage droit devant toi, nage droit devant toi Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte ? Ça va être très difficile I love you girl Tiens c'est marrant, on me le dit souvent I'm deadly serious Harry Potter is dead Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 Pour tout connaître du cinéma, de son actualité Avec des interviews, des débats et des jeux Je m'appelle Aurélien Rapatel Et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode Enregistré depuis The Earth of Running à Paris Nous recevons aujourd'hui un invité Acteur et réalisateur, vous l'avez vu dans Un long dimanche de fiançailles, Brice de Nice Mais aussi Les Chevaliers du Ciel, Fauxbourg 36 Il a également incarné Astérix aux Jeux Olympiques Plus récemment il était Nommé au César, pense au rôle dans les chatouilles Et l'été dernier il était à l'affiche de Kaamelott Premier volet, plus qu'un acteur C'est aussi un réalisateur à qui l'on doit la comédie romantique Un peu beaucoup aveuglément Ou encore Belle et Sébastien Troyes Il vient aujourd'hui nous présenter son nouveau film En tant que scénariste et réalisateur Mais aussi acteur, une comédie emplie de poésie Qui porte bien son nom, c'est magnifique Merci Clovis Korniak d'avoir accepté notre invitation Merci de m'avoir invité On est très heureux de te recevoir Je vais te présenter les Clapeurs qui sont face à toi Notre première Clapeuse est une productrice Qui n'est jamais encore allée à Lyon Et en voyant c'est magnifique, elle a décidé de remplacer Son billet d'avion pour Tahiti Pour un billet de TGV Paris-Lyon C'est Clémence Michaud Tout à fait, absolument C'est vrai en plus, c'est prévu Est-ce que c'est magnifique, t'as fait découvrir Lyon un petit peu du coup ? Un Lyon très bucolique Très, oui, des images de Lyon qu'on n'a pas l'habitude de voir Tout à fait, tout à fait Je suis intriguée Et il est avec un journaliste Qui depuis qu'il a vu ces magnifiques Est devenu obsédé par les fleurs Qu'il fait pousser partout chez lui A tel point que les gens passant dans la rue Croient qu'il est fleuriste C'est Sylvain Allemand Bien sûr, dans mon petit appartement Il y a des hibiscus Il y a tout ça maintenant C'est ça, tout à fait Mais inspiré par le film Tout à fait Parce que du coup Dans le film C'est Magnifique Donc que tu as co-écrit Que tu as réalisé Que le vie, c'est dans lequel tu joues Ton personnage, Pierre En fait, est un quarantenaire Qui a toujours un peu vécu Dans son monde Entre les abeilles et les fleurs Justement Mais au décès de ses parents Il va en fait découvrir Qu'il a été adopté Donc il se rend à Lyon On le disait Pour résoudre un peu le mystère De ses origines Mais pendant l'enquête Justement, il va peu à peu Se décolorer Un peu comme par enchantement Et la première question Que je me suis posée D'ailleurs, c'est du coup Le personnage que tu incarnes Est en quête d'identité Pendant tout le film Il cherche à comprendre Qui il est Et finalement, le fait De réaliser des films Est-ce que ça reprend pas Un peu cette même démarche De tenter de comprendre Qui on est Ou en tout cas De disséminer un peu Probablement Mais en tous les cas De manière inconsciente Ça peut pas Chez moi, c'est pas du tout Voilà, c'est pas une démarche Je me dis pas Je vais infliger aux gens Du film Pour savoir qui je suis Donc non Je suis plutôt une Je pense que tout ce qu'on fait De toute façon Voilà De près ou de loin Ça a à voir avec soi Par définition Mais non Mon obsession Elle est plutôt Quand je fabrique des films C'est le bonheur du cinéma Le plaisir de fabriquer Et de se dire Qu'est-ce qu'on offre aux gens Ou qu'est-ce qui est possible D'offrir Pour qu'il y ait une démarche D'acheter un billet De sortir de chez soi Que c'est du sens D'aller voir un spectacle Que t'espères pas trop bête Et qui en même temps Peut tout à fait À mon sens Allier On va dire Le divertissement Comme on dit Mais surtout D'avoir du fond J'ai l'impression Que c'est pas quelque chose Enfin il y a plein De grands films Et de grands réalisateurs Et de grandes réalisatrices Qui font des films Qui sont absolument Passionnants Qui sont des spectacles Absolus Et où après Ça trotte Il se passe des choses Donc c'est plutôt vers ça Que je tends Parce que tu penses aussi C'est vrai qu'aujourd'hui Les cinémas C'est pas toujours facile Avec du coup Post-cris Covid La fréquentation a diminué Du coup c'est justement Ces films là aussi Qui vont aider les spectateurs A revenir en salle Des films qui mélangent Un peu le divertissement Et aussi des vrais sujets Des vraies questions Ici sur l'identité Je pense que ce serait prétentieux De dire C'est mon film Qui va faire revenir Les gens au cinéma Il peut participer Mais en tous les cas Ce qui est sûr C'est que dans l'idée De la fabrication Mais même avant la Covid Ce film a été fait avant Cette envie du lieu De la salle de cinéma Ça a vraiment du sens Pour moi C'est quelque chose C'est aller au spectacle Et il y a plein de films Très populaires Que j'aurais adoré Découvrir au cinéma J'étais trop jeune Mais comme par hasard C'est des films Qui traversent l'histoire Et même des films Intergénérationnels De comédie Je pense à Rabbi Jacob Par exemple Je me dis Voilà un film Tu peux le voir gamin Tu peux le voir vieux Femme, homme On s'en fout Et qui serait compliqué A faire aujourd'hui Alors que c'est de la pure comédie Et en même temps Il y a du fond On va dire Ça fait partie Comme ça Ou des films de Kubrick Qui sont extrêmement populaires Faciles à regarder A part 2001 Qui est particulier Mais sinon T'es quand même dans un cinéma De grand cinéma De divertissement Et Dieu sait que c'est pas bête Clémence Oui justement Dans cet esprit D'apposer sa Pas forcément apposer sa marque Mais de créer des oeuvres Qui marquent Tu disais que tu ne te sentais pas Artiste en tant que telle Mais que tu mettais ton expertise Au service d'un tout Quand tu étais acteur Est-ce que tu considères Véritablement artiste Depuis que tu es passé A la réalisation Est-ce que c'est quelque chose Qui a réussi à te combler Dans ce sens là Alors à me combler En fait C'était pas un manque Le fait de pas être artiste J'étais pas triste De ça C'était un état de fait C'est-à-dire Je pense que Quand je joue Et quand je suis Enfin j'ai été interprète Que interprète Et c'est déjà beaucoup Pendant plus de 35 ans Très heureux Mais c'est vrai Que j'associe ça A de l'artisanat d'art C'est-à-dire plus Comme quelqu'un Qui ferait de la marqueterie Et qui travaillerait Pour un grand architecte J'espère De temps en temps Ce n'est pas le cas J'étais dans des pavillons Mais il n'empêche Que tu mets quand même Ta marqueterie Tu dis voilà Moi je peux te proposer ça Ça En fonction des espaces Qui te sont proposés Et tout ça Donc c'était ça Mon C'est ma petite échoppe Après quand tu réalises Et quand tu fabriques un film Oui t'es artiste Mais C'était pas une quête Je me disais pas Je suis malheureux Pas du tout Je pensais vraiment Ne pas être un artiste A partir du moment Où tu fabriques tout Oui t'es artiste J'invente mon monde Je décide des cadres C'est moi qui me raconte l'histoire J'emmène les gens Sur mon territoire C'est Oui t'es artiste Mais c'est pas Il n'y a pas pour moi De hiérarchie d'échelle Je trouve pas que l'artiste Soit plus important Que l'artisan Mais c'est une autre fonction D'accord Et selon toi du coup Pour être un artiste L'acteur doit nécessairement Transcender justement Cette place là Par exemple Il y a des collaborations Ou des apports Plus importants Plus ou moins importants Toi tu te sentais vraiment Dans ce rôle là D'interprétation simple T'as pas eu forcément L'impression d'apporter Ta marque Même en tant qu'interprète Si Comme un artisan d'art Je pense qu'un architecte S'il a pas d'artisan d'art Il peut très bien parler Des frises Qu'il faut faire là-haut C'est pas quelqu'un Qui sait le faire Et qui va te proposer La frise Qui va être la bonne Et lui il peut partir Sur un truc très art déco Et tu dis Ah mais c'est pas une très bonne idée Je pense qu'il faudrait mieux Taper sur du 18ème Et tout Parce qu'il y aurait C'est des propositions Il n'empêche que C'est l'architecte Qui à un moment Va dire Oui super C'est une bonne idée Et du coup je vais mettre ça là On va déplacer les murs On va changer Donc c'est pas la même responsabilité Sylvain Oui donc dans ton film Le personnage principal Pierre Il a grandi un peu isolé De notre société Et il est donc en décalage Quand il arrive dans la ville de Lyon Et je me demandais Comment on arrive à construire Un personnage candide Sans tomber dans les clichés Et sans qu'on ait envie De le prendre à pitié Je ne sais pas comment En tous les cas C'est ce que je voulais C'est ce que je trouvais Mais on sait jamais vraiment Le comment Tu sais que De toute façon Les choses qui sont intéressantes À faire sont souvent Sur un fil Donc Voilà C'est par définition C'est dangereux Mais Du coup Tu n'as pas vraiment la solution Si tu demandes À quelqu'un Qui tient en équilibre Sur un fil Il va te dire J'avance Je glisse le pied J'y vais De temps en temps Tu as l'impression Que tu vas basculer Tu essayes de récupérer Voilà Il y a des belles traversées Et puis il y a des traversées Qui sont un peu plus chaotiques Pour certains Donc Je ne peux pas être juge de ça En tous les cas Ce que je voulais raconter C'est ce que vous avez dit C'est-à-dire vraiment un candide Et pas un niais Pas un abruti Il est plutôt intelligent C'est juste qu'il n'a aucune clé Il n'a pas les codes Oui bien sûr Il est même doué dans son travail Il est même très doué dans son travail On pourrait dire un super héros Oui il a une vraie forme d'intelligence Ah oui Et justement par rapport à la bienveillance Dans une société où quand même Le cynisme est devenu un peu à la mode Et omniprésent Comment est-ce que c'est nécessaire De faire des films comme le tien Je ne sais pas si c'est nécessaire J'ai le sentiment en tous les cas Que ça ne peut pas faire de mal De donner des points de vue différents Pareil dans ce que tu dis Par rapport au cynisme C'est un truc qui me fatigue un petit peu Et je me dis Il n'y a pas que ça Je ne dis pas que ce n'est pas bien Et puis moi je suis pas là pour donner des leçons Ce n'est pas un film dogmatique Qui se place Mais voilà donner un point de vue Un point de vue en disant Non c'est pas Tout n'est pas forcément Ce n'est pas parce qu'on nous le dit Que c'est des vérités Donc on a le droit de se décaler un peu Puis de se dire On peut regarder comme ça Jette un coup d'oeil Ça peut être pas mal aussi Ton film il parle On le disait De quête d'identité C'est un sujet qu'on retrouve régulièrement Dans le cinéma d'ailleurs Et toi tu as choisi un traitement Qui est juste à côté de la réalité Un traitement qui on l'a dit Avec un personnage Qui va changer de couleur Au cours du film Qui est un peu fantaisite Ou voire plutôt poétique Qu'est-ce que justement Ce pas de côté vis-à-vis de la réalité Permet de mieux raconter ce sujet-là ? Je pense de fabriquer du cinéma C'est-à-dire que l'envie du film Elle n'était pas de s'attaquer à un sujet Comme la recherche de ses racines C'était vraiment un film Sur la bienveillance au départ Donc après tu t'attaques À un sujet aussi vaste Il faut trouver par où on va passer Et comment aussi On va justement nourrir le spectacle Pour qu'il soit au service de la narration Et pas une sorte de truc Qui vient de nulle part Voilà donc L'envie de... Il y a plein de sujets en fait Dans le film Évidemment la quête Elle est importante Mais finalement Petit à petit Il y a plein de choses Qui sont abordées dans le film Que ce soit l'amitié L'amour La société La manière dont on vit Les uns les autres Le regard Et tout ça À travers du burlesque À travers j'espère Effectivement de la tendresse D'être surpris De se dire à chaque fois Je ne sais pas Ce qui va se passer La scène d'après Je trouve que ça fait partie D'une dégageure du cinéma Aussi on a envie De ne pas être juste amorphe Dans un fauteuil Mais d'être un peu actif Et de se dire Oh bah qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais d'accord Et donc le fait de changer Les couleurs En fonction des émotions Enfin des chocs Qu'il va y avoir Les uns après les autres C'est ludique C'est un hommage au cinéma C'est aussi une manière de dire On garde souvent les choses pour soi Bah lui ça sort Donc ça se voit Donc il y a plein de petits Voilà Ça parle de beaucoup de choses Donc en vrai Je me sens mal à l'aise pour en parler Parce que j'aime beaucoup Dans l'idée d'un film Que le spectateur se fabrique le film qu'il veut Et que souvent il y a des choses que tu veux mettre Comme dans un bouquin Un tableau Je trouve ça terrible quand avant de regarder le tableau On dit Delacroix quand il a peint ça C'est parce que tu fais Attends deux secondes Laisse moi voir le tableau Je vais peut-être me raconter une histoire Qui est pas si bête Donc je veux pas trop dire Oui bien sûr Clémence Justement les codes du conte Sont très présents dans ce film Donc évidemment il y a la poésie visuelle Dont on a parlé Et les personnages sans se cantonner à certains rôles Nous rappellent quand même des figures familières Donc on a les bonnes fées On a le méchant loup par exemple Est-ce que c'était une manière d'élargir le public Peut-être de pouvoir amener ce récit là A des publics plus jeunes Qui sont pas forcément concernés Dès leur jeune âge par la quête d'identité Non c'était pareil C'était pas conscient Effectivement ce que vous dites est pas faux Je pense que c'est Il y a de ça dedans Le méchant est vraiment méchant Donc il n'a aucune Il ne se rachète pas C'est pas la question Mais je crois par exemple Le public parle beaucoup de films Après avoir vu le film Plutôt des films très réussis Donc je ne veux pas trop m'impéter en disant ça Parce que c'est comme si Mais vraiment ça revenait tout le temps Tout le temps Tout le temps Et un cousinage Avec des Amélie Poulin Des Forrest Gump Même des films de Tim Burton De Jacques Tati Enfin voilà que des grands Donc c'est évidemment Je ne suis pas Oui et puis je ne suis pas nier Je sais bien que quand on me dit ça Ce n'est pas pour me dire Vous êtes au niveau Mais il y a un cousinage évident Avec ce type de typologie de films Et est-ce que c'est des contes ? Est-ce que... En fait c'est des films J'ai l'impression Juste à univers C'est-à-dire Où tu es d'accord De rentrer dans un univers Où tu n'as pas envie Quand tu ne veux pas rentrer Dans ce type d'univers Tu souffres C'est-à-dire que Si tu n'aimes pas Cette typologie de films Il ne faut pas y aller Parce que c'est... En général Ça doit être horrible Quand tu aimes bien Ces films-là Ou ce type de films Oui il semblerait Que ces magnifiques Plaisent beaucoup Donc c'est chouette Parce que Est-ce que c'est un conte ? Moi ce qui me fait toujours peur Avec les mots comme conte Poésie Tout ce qui est assez En fait Assez noble En littérature Ou en... Finalement Ça ne fait que peur aux gens Parce qu'ils ont l'impression Que c'est pas pour eux C'est-à-dire Tu dis le mot poésie C'est chic Mais en vrai Les gens se disent Oula Je vais me faire chier C'est très vite Donc c'est compliqué En fait De... Ouais de... Ouais Cette typologie de films Elle est compliquée C'est pour ça que les références Finalement C'est ce qu'il y a de plus parlant Parce que Beaucoup de gens En fait aiment ça Mais simplement Ils mettent pas les noms Dessus Qui sont... Parce qu'ils se disent Oh la poésie Ça me rappelle Ouais L'armée J'avais un devoir pourri Enfin tu vois C'est comme si c'était Une punition Une punition C'est très étrange Bah là c'est vrai C'est vrai que c'est un film Qui nous ramène un peu A ces films que t'as cités A Forest Garden Alors c'est pas moi Moi je me fais le rapporteur Je me serais pas permis Que les spectateurs ont cités Mais c'est vrai que C'est un film qui est ouvert Au public quand même Ah puis alors Toute génération J'ai vu des gammes C'est en France Tous les âges Tous les sexes Enfin j'ai pas vu De gens en dehors C'est un Pixar finalement Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu Pixar C'est vrai Dans le côté Peut-être si c'est là-haut Ça me va C'est un très bon choix C'est le cas Justement pour les éléments Un peu fantastiques Surréalistes Il y a du coup La notion que Pierre Perce et couleurs Et pourtant Moi quand j'ai regardé le film Les éléments Qui m'ont semblé le plus absurde En fait c'est les aimants du réel Par exemple l'administration Et je me demandais Est-ce que c'était fait exprès Et c'était voulu Bien sûr Bien sûr De traiter aussi Par le pur laisse Par le décalage De se dire Cet homme qui est tellement décalé Dès le début du film On se dit Il est décalé lui Ça va être compliqué pour lui Mais en fait Il est décalé Pas Le décalage Il est Il est vraiment À l'absurdité Dans laquelle nous on vit C'est ça Qui m'amusait aussi S'il nous amusait Avec les scénarios C'est de se dire À quel point Qui est le plus malade des deux Si tantôt On nous parlait de maladie Mais c'est très étrange Il est même très logique Parfois dans le film Il est pragmatique Oui oui Donc C'est là qu'on se rend compte Que nous c'est un peu compliqué Oui bien sûr Quand on dit que tu n'existes pas Parce que tu n'es pas un numéro Que la vie est dans des dossiers En fait C'est la vie de tes parents Et tu dis Bah non Bah non Bah non mais si Clément Oui tu parlais tout à l'heure D'hommage à l'histoire du cinéma Avec du coup Pierre qui perd Progressivement Je vais y arriver Pas évident celui-là Et du coup C'est un peu Une espèce de chronologie inverse Et je me demandais Si c'était du coup Un parallèle Et un hommage À cette histoire du cinéma Qui est du coup Là de plus en plus précise Et on va dire fiable Dans le cas de Pierre Bah qui n'est moins fidèle Oui mais Voilà On s'amuse à plein de tableaux Enfin sur différents niveaux Mais il y a quelque chose Sur la photographie Oui qui fait écho En tout cas Chez moi Aux albums photos aussi Et à l'histoire du cinéma Et avec des références De personnels Voilà À la colorométrie Et tout ça Que je trouve Voilà Ça ouvre Sur une dimension Qui en accompagne une autre Qui peut en raconter une autre Et je me dis Bah ça Ça me plaît Merci Oui par rapport aux couleurs Elles sont très présentes Elles sont chaleureuses Et je me demandais Est-ce qu'elles correspondent pas Finalement À la vision de Pierre Sur le monde en fait Je pense notamment Au quartier de Lyon Où il arrive Oui oui Je filme Lyon Dans le prisme D'un candide Qui aime le beau Et en gros C'est une ville Que j'adore Et j'avais envie De la filmer En l'idéalisant Comme dans mes yeux d'enfant Quand je regardais cette ville Et que je la regarde encore Quand je me balade Dans ces endroits Les endroits existent Il n'y a pas d'effets spéciaux À cet endroit là C'est-à-dire que pour le coup C'est ce plaisir De regarder ce qui est chatoyant Donc il y a un vrai Effectivement Pareil L'appartement figé Et... Ah ! Là je suis Voilà Moins tout le monde est au courant Donc évidemment C'est un vibreur Donc je ne répondrai pas Non Ce que je veux dire C'est qu'il y a une Dans le rapport à la ville Quand tu es dans le prisme D'un personnage C'est extra Parce que tu réinventes ta ville Tu réinventes les espaces Ils sont là Mais tu les fabriques Comme tu as envie Le film est aussi un peu une autre A la nature Avec ton personnage On voit qui est très attaché Qui porte beaucoup d'intérêt Aux fleurs Mais aussi du coup aux abeilles Est-ce que aussi Ce rapport à la nature De chacun Il permet aussi de savoir Un peu de révéler En partie qui on est Selon le rapport De chacun à la nature Je ne sais pas si Je ne sais pas Mais je pense que En tous les cas En vieillissant Tu te rends bien compte Qu'on a tous Un rapport à la nature Moi à Vampy Je ne l'avais pas J'avais l'impression Que je ne l'avais pas En fait je l'avais J'en avais peur Ou ça ne m'intéressait pas J'avais autre chose à faire Je regardais ailleurs Enfin Mais en fait Elle était signifiante Mais plus tu avances Dans le temps Plus le rapport à la nature Il prend du sens Tu regardes autrement Tu contemples Ce qui n'est pas facile Des fois quand tu es gamin Tu as du mal à contempler Tu as déjà la tête qui a tourné Donc c'est un En tous les cas Ça a du sens pour moi Le rapport à la nature C'est compliqué d'en parler Parce que C'est comme le rapport aux animaux Dès que tu en parles un peu Trop Ça fait Ça fait bébête Mignonnerie quoi Alors qu'en fait C'est un rapport tellement intime Que cette intimité Tu ne peux pas la traduire En termes de C'est comme si Mais tout de suite On se dit Oui bien sûr Le rocher C'est ton ami Mais en vrai Il y a des choses Chacun qu'on a Qui nous appartiennent Tu es dans un rapport Où tu ne peux pas forcément En parler Mais tu dis Faisons gaffe C'est là C'est là Et c'est important Le personnage d'Alice Paul Par exemple Son rapport à la nature Va évoluer Grâce au personnage Que tu incarnes Donc Pierre On voit qu'à la base Elle n'est pas forcément Autreux intéressés Par la nature Et en fait Au fur et à mesure du fil Sa personnalité Va changer En même temps Que qui elle est Ce qui est chouette C'est qu'elle change Sans en faire La démonstration C'est à dire En tout cas Elle n'est pas Dans le spectacle De ça C'est à dire Qu'en fait C'est une remarque juste C'est à dire En fait Petit à petit Elle est juste Dans les actes Elle fait Et voilà Elle ne le revendique pas Elle n'est pas dans un Non C'est juste Qu'il y a un truc Qui se fait Comme ça Qui se met en place Et tu dis En vrai Le rapport Il est là-dedans Je pense Sylvain Du coup En regardant Si le film Je se posais une question Est-ce qu'il vaut mieux Faire comme Pierre Au début du film Et rester Couper la société Dans son havre de paix Mais être heureux Ou alors Se confronter à la société Justement Et donc avec la société Ses travers Mais au final Pour exister Je n'ai pas la réponse Mais j'aime les humains Donc j'ai tendance à dire Que Pierre fait du bien Aux humains Et que ça lui a fait du bien De les rencontrer Donc l'expérience Est pas si dévastatrice C'est gagnant-gagnant Donc voilà C'est juste pas simple Mais voilà Je trouve que c'est chouette De partager avec les gens Et justement Dans le film Les principaux alliés De Pierre Sont des personnes Qui sont quand même Mis à l'écart de la société Ou que la société Quand même maltraite Est-ce que c'était Un choix de ta part De les mettre en lumière Dans ta caméra Ces personnes-là Oui et puis d'en faire Des personnages en couleur C'est-à-dire qu'ils représentent Une marge Et comme souvent En tous les cas Quand j'étais plus jeune Quand on était Un peu dans la merde On s'entraide plus De manière assez grégaire Instinctive Et je trouve que cette camaraderie Elle a des valeurs Que j'aimais bien C'était trois Et qu'il n'y a qu'un sandwich En général on partageait Et du coup Ce côté du café L'endroit où Il y a un peu Les exclus Ce n'est pas forcément Des cafés de malheur Ce n'est pas un endroit Où les gens s'apitoient Ils ne sont pas en train De chialer sur leur sort Ils ne sont pas Non non Ils en voient Ils sont là Avec sûrement Évidemment Des trajectoires Chaotiques Mais Ils ne sont pas là En Ouais Je ne sais pas Non ils ne sont pas en train De déprimer C'est souvent ceux Qui cèdent le plus Les uns les autres D'ailleurs au cinéma On a pu le voir Par exemple dans les films De Louis-Julien Petit Je pense à la brigade Ou les invisibles Ou même discount Dans un documentaire Je pense aussi Autonome De François Beigodot On voit qu'en fait Du coup C'est justement Finalement Ceux qui sont en marge Ils sont Ils sont en marge De la société Mais entre eux Ils sont liés C'est ça aussi Que tu racontes Un peu dans le film Je ne le raconte pas Je l'évoque Oui c'est ça Oui c'est pas Oui parce que Parce que voilà J'aime bien ça Et ça me touche Ça me plaît J'aime bien quoi Clémence Justement on parlait Du rapport à la nature Du personnage joué Par Alice Paul Et je trouve qu'il y a Un vrai Une vraie qualité Dans le personnage de Pierre Qui est celui De la transmission aussi Autre que la bienveillance C'est une vraie Et ça va dans le sens D'ailleurs Des albums photos Et de la mémoire Et je trouve ça Poétique Je ne vais pas dire poétique Non Pardon Non non C'est horrible De dire Il ne faut pas dire poétique Non 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 mais Je pense que vous m'avez compris Bien sûr Ce que je veux dire C'est que Souvent T'as l'impression D'exclure des gens En disant quelque chose de joli C'est ça que je veux dire C'est un paradoxe Mais c'est bizarre Bien sûr C'est intimidant C'est pour ça que Pour comparer à Pixar Ça ouvrait plus Ça ouvrait plus à toute la famille C'est vrai Mais Et du coup On l'a déjà un peu évoqué Mais d'où est venue cette idée Aussi de faire en sorte Que parce que Je ne sais pas Vous allez peut-être me répondre Dans un autre sens Mais parce que Pierre a évolué Six ans marge De cette société là Est-ce que cette bienveillance Il vient de là Ou de sa nature profonde Je pense que Enfin Comme ça Je me dis C'est quelqu'un Qui a été Qui a des bases Qui sont Celles que t'as envie De donner à tes mômes En vrai C'est Assez simple C'est Déjà qu'il a été aimé Il a des parents aimants Il s'avère que c'est pas les siens Mais c'était les siens Jusqu'à ce qu'il meure Donc tu sens Qu'il a été aimé Que c'est des gens doux Tu sens qu'on lui a ouvert Les portes de plein de trucs Qu'il a quand même Voilà Il a appris à lire À écrire Qu'il est humble Avec ce qu'il fait Il est pas dans Je me la pète Il est pas dans cet esprit là Il prend du plaisir Tu sens qu'il essaye Qu'il fait Enfin voilà Il est dans quelque chose De quelque chose Qui est emballant Qui est pas justement Avec Il est pas cynique Enfin il n'y a pas de ricanement Il fait Il se trompe Ça marche pas Ça avance Il lui arrive des trucs Mais Le fait de pas avoir les clés Et de pas avoir tout ça C'est un handicap Quand même Au départ Mais il y a une chose Qui le sauve absolument C'est justement Pas le côté malin Et tordu Ce qui le sauve C'est que C'est qu'il est bon Et que je crois fondamentalement A ça Je pense qu'on vit mieux Comme ça Dans cette dynamique là Et sans dire trop du coup Sur la suite Mais en fait Même si Pierre n'a jamais Vraiment su Qui il était Il croit qu'il le sait Il le sait pas En fait il a Toutes ses couleurs Et il va très bien au début Du coup ça m'a fait penser A une question Qui est peut-être Un peu plus profonde que ça Et c'est du coup Est-ce que la reconnaissance De la société Fait l'identité Ou est-ce qu'on aide Et qu'on est Oh là Je crois qu'on est Dès qu'on est Oui Après Après pour vivre en société Il faut être reconnu par elle Ça c'est Voilà Sinon tout est compliqué Moi un jour J'ai perdu ma carte vitale C'est con Mais il m'a fallu 5 ans Ah ouais 5 ans 5 ans Pour la récupérer Oui Et je me dis Mais c'est ouf Quel enfer Alors c'est pas grave Parce que moi je suis pas En situation De galère Tout ça Mais tu fais Mais pourquoi tant de temps Et en fait C'est parce que Tu passes par des répondeurs Téléphoniques Des machins Il y a plus personne Tu sais pas à qui parler Il faut des numéros Qu'on t'a pas donné Des codes Mais c'est fou Regardez bien Je suis là Je vous mens pas Ah ouais Mais c'est aussi simple Ça peut l'être Ça pourrait l'être C'est une dinguerie Mais oui Je pense que oui Évidemment qu'on est Quand on est Ça vient de là du coup Le côté de l'administration Dans ces magnifiques Non ça vient pas de là Ça vient pas de là Mais c'est vrai que Quand tu perds des gens Par exemple Il y a un truc assez Tu te confrontes À quelque chose D'assez absurde Puisqu'il y a Déjà t'as ta peine T'as tout ça Et puis t'as un cadavre Ouais Et malgré ça On peut dire Bah oui mais on l'a pas Ouais Alors on a les problèmes Parce que En fait il était pas enregistré D'urssaf Parce que D'accord mais Là voilà Il est mort Il est là Il est Eh oui Mais ça va être compliqué Tu fais C'est fou C'est juste fou C'est à dire Peut-être on oublie les chiffres Vous faites une photo Par exemple Avec vous En train de faire Enfin je sais pas On peut trouver peut-être un truc Ouais Ah ouais C'est dingou C'est sûr que c'est pas évident Ouais Ça me fait penser un peu À un peu beaucoup Aveuglément Où t'avais aussi un personnage Qui était Bah même deux personnages Qui étaient un peu en marge Et t'alternes d'ailleurs Entre des films Que tu écris Et que tu réalises Et des films Que tu réalises juste Donc un peu beaucoup Aveuglément Ton premier film Tu l'as écrit et réalisé Belle et Sébastien 3 Tu l'as réalisé Ce film là C'est magnifique Tu l'as écrit et réalisé Et ton prochain La couleur de l'incendie Tu le réalises juste Justement Qu'est-ce que cette Alternance entre Films que tu écris Réalises Et films que tu réalises juste Te permet de De voir du métier De réalisateur En fait Qu'est-ce que ça change Pour un réalisateur Alors pour un réalisateur Je sais pas Je peux parler pour moi En fait pour moi Ça ne change rien C'est-à-dire que Déjà je sais pas écrire Donc je suis au scénario Parce que J'ai deux scénaristes Remarquables Sur ces films là Et puis surtout Des prochains Je travaille avec eux Parce que je sais Où est-ce que j'ai envie d'aller Mais je suis pas scénariste C'est un métier scénariste Alors si j'avais ce métier là En plus Ce serait génial Mais non Je sais pas écrire Mais je sais Ce que j'ai envie de faire Donc Voilà Ils sont force de proposition Ils savent écrire Je leur parle On se parle On échange On rebondit C'est un travail De Voilà Qui se passe comme ça Par étapes Mais Mais quand je fais un film Quand je fais Belle et Sébastien 3 A partir du moment Où j'accepte un scénario C'est pareil Tu retravailles quand même Toujours Mais Sans le signer Tu vois T'apparaît pas Et c'est pas Je m'en fous de ça Ce qui m'intéresse C'est de faire mon film A partir du moment Où je le fais C'est tout moi en entier Belle et Sébastien N'est pas moins mon film Que mon premier long métrage Ah d'accord C'est Couleur de l'incendie C'est C'est J'en vendique tout dedans Ouais Je suis incapable De faire un film Si je ne revendique pas tout D'accord Si je ne suis pas Dans chaque chose Qui compose le film Parce que C'est ça qui m'excite en fait A faire ces films là Donc La question en fait Elle ne se pose pas pour moi Et je pense que c'est une question Très Pour le coup Assez française Quand je parle avec des amis Et tout ça Machin Tout le monde parle Je ne sais pas Du dernier Eastwood Son film Jamais Les gens ne savent pas Il n'a jamais écrit un scénario Donc la question Elle n'est pas Et en revanche On ne met pas en cause Le fait que c'est un Eastwood Ouais Comme tu habites Mais c'est marrant Parce que c'est C'est juste je pense La nouvelle vague Qui a mis ça Vraiment en avant Puisque l'époque Des scénaristes Avant Et des dialoguistes Encore Et tout ça A disparu Maintenant ça revient À cause des séries Et tout ça Mais concrètement Moi Voilà Les Faire un film C'est me mettre tout nu Donc Je suis partout Dans le film Partout 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 Ça change un clémence Oui Du coup Tu viens de dire Que tu as une idée précise Et que tu sais où tu vas Du coup J'imagine que sur le tournage C'était la même chose Est-ce que Sur ce film Ou sur d'autres d'ailleurs Mais il y a un peu de place Pour l'imprévu Qui peuvent parfois Nourrir une heure Pas beaucoup Non C'est vrai Pas beaucoup C'est En fait Je travaille beaucoup En amont Comme je ne suis pas Génial J'ai une force Pour moi C'est Le travail Je suis passionné Par ce que je fais Et du coup Je travaille énormément En amont Et quand je fais mon découpage Le découpage Les déplacements Des acteurs Et tout ça Est écrit bien avant Le tournage Donc C'est quand je réfléchis A la mise en scène A la réalisation Qu'est-ce que je raconte Avec cette séquence Pourquoi je roule Pourquoi je ne roule pas Qu'est-ce que je mets Entre Souvent Il y a même Une sorte de pré-montage Que je donne à la script Chaque jour Pour mon monteur Pour faire un ours Après évidemment On retape dedans On change Mais il y a une pensée Dès le départ De trouver du sens A tout ce que je suis En train de fabriquer Il faut que je Faut que je sois habité Par Donc L'imprévu Il arrive en permanence Parce que la météo Parce qu'on a mille choses Qui peuvent arriver Mais tu connais tellement bien Ton sujet Qu'en fait Tu peux simplifier Ou trouver un plan Qui tout à coup Cumule deux plans A l'intérieur Tu ne voulais pas en faire Un plan séquence Mais que finalement Tu dises un faux Plan séquence Mais en cumulant les deux Quand tu es dans l'espace Une fois qu'il y a du truc On est redondant Le truc que je Que je ne fais pas en amont C'est les focales Les valeurs de plan Elles sont dessinées Elles sont écrites Mais les focales Ça je laisse le présent Parce que de temps en temps Bah voilà T'es mieux au 50 plus près Qu'au 75 Ou t'es mieux Tu vois Donc ça c'est des valeurs De cadre Que je n'ai pas Que je préfère définir Vraiment Sur le tournage Mais sinon Non il n'y a pas de J'ai pas Je pense Je ne suis pas Je ne suis pas assez C'est mon téléphone Qui est tombé Au cas où Il n'y a pas de soucis Donc l'histoire du téléphone Sur cette émission C'est en gros Il était là Il a sonné Je l'ai mis sur ma cuisse Pour ne pas faire chier le monde Et puis en fait Je l'ai fait tomber Et ça devient un sketch Non mais En gros C'est pas ma manière de travailler Comme acteur Ça m'est arrivé plein de fois Mais aussi Très souvent Avec des Avec beaucoup de gens Qui ne savaient pas En fait ce qu'ils faisaient C'est à dire Il y a beaucoup de films Auxquels tu participes Et où tu te dis En fait C'est pas vraiment C'est pas vraiment un film C'est quelqu'un Qui filme une histoire Et donc Je dis C'est tellement génial De réaliser Mais réaliser Ça veut dire Avoir des idées Des points de vue Être nourris De quelque chose Et ça n'empêche pas Qu'il y a des films Très réussis Qui sont à mes yeux Pas réalisés Qui sont Voilà Tu filmes Tous les axes Toutes les valeurs Et puis tu dis Aux acteurs de jouer Et puis tu joues Et puis après tu dis Improvises Et puis après Au montage Voilà Il y a mille façons De faire du cinéma C'est pas celle-là Qui m'intéresse Et comme je ne suis pas Un génie Contrairement à certains Qui demandent de l'inspiration Le matin Sur le décor Ils ne savent pas Il faut faire des décors Où tout est Voilà Moi je ne suis pas du tout Dans cette dynamique-là En novembre Donc on l'a dit Sortirà ton quatrième film En tant que réalisateur Couleur de l'incendie Avec Léa Drucker Bonneau-Paul-Vord Alice Isaz Qui est donc l'adaptation Du roman éponyme De Pierre Lemaitre Mais aussi donc La suite d'Auvoir là-haut Qui avait été un succès au cinéma Sorti en 2017 Et réalisé par Albert Dupontel Justement Qu'est-ce qui t'a donné envie D'adapter cette suite Et est-ce qu'elle va s'inscrire Dans la continuité De ce qu'avait fait Albert Dupontel Alors déjà C'est pas vraiment une suite Ce que fait Lemaitre Que j'adore C'est vraiment C'est pour ça aussi En d'autant Et puis j'aime l'homme Mais en fait C'est pas une suite C'est une trilogie Sur le début du 20ème Et dedans Il a fait des échos Au personnage De celui d'avant Mais il n'y a pas de suite C'est pas un feuilleton Donc on n'est pas vraiment Dans cette typologie Donc c'est très différent Il n'y a pas du tout Le même casting Il n'y a pas Voilà Albert est un super réalisateur J'adore le gars C'est un mec super Et tout Il a son cinéma Je pense que j'ai le mien Et ça peut être complémentaire En tout cas Il semblerait Que Voilà Les partenaires Notamment Gaumont Puisque c'est lui Qui sont producteurs Et distributeurs Apprécient énormément Le film Et moi je suis très heureux Du film que j'ai fait Donc je me sens en accord Avec ce que je voulais faire Comment le raconter Et tout ça Mais je ne suis pas Albert Alors pour le coup Rentrer dans un truc En se disant Je vais imiter un camarade Alors là je serais vraiment Je pense Très très mauvais Donc Non il n'y a pas Cette volonté là Mais c'est Je pense Un film Ouais épique Grand Avec du cinéma Avec des rebondissements Avec ces Montecristo féminins Entre 1929 et 1934 Donc il y a de quoi raconter Ah bah oui ça donne envie Mais d'ailleurs Je pense à Albert Dupontel Je trouve qu'il y a un peu un lien Pareil dans le cinéma Donc poétique Je n'ose pas le dire Mais aussi Du coup poétique Ce cinéma Qui n'est pas justement Forcément réaliste Mais qui raconte des choses Adulées cons par exemple Ou même au revoir là-haut Ça raconte des choses Ça raconte des choses dures Mais avec poésie Avec beauté quoi Et donc Il y a une continuité Qui sera quand même assez J'imagine assez logique Même si les deux films Sont des films différents Mais revenons donc A ces magnifiques Je vous propose justement Pour terminer Qu'on fasse un blind test Dans lequel on va faire Gagner 5 fois 2 places Grâce à UGC Vous pouvez tirer Les gens qui ont participé Sur les réseaux sociaux Il y a les noms Qui sont dans la tasse Vous pouvez chacun tirer 2 personnes Puisqu'on a 5 fois 2 places Il y a une personne Qui ne gagnera pas Et qui as-tu tiré Tu peux nous dire Le nom des deux personnes Je ne savais pas Quand ça se disait Et l'antenne Ah oui Mars alors Mars Alors qui a été pioché C'est sûrement mieux C'est mieux Qui a été pioché Je pense Un Thierry Gallis Thierry Gallis Très bien Et la deuxième personne La deuxième personne C'est Corinne Butel 2 Ah très bien Clément Je ne sais pas ce que ça veut dire Ah bah c'est des pseudos Souvent c'est des pseudos Vu que c'est les réseaux sociaux C'est des pseudos Clémence Alors moi j'ai Frédéric Pochet Et Annette MLM Très bien Et Sylvain ? Moi j'ai Nana Viennoise Et Effectivement c'est des pseudos C'est des pseudos C'est sûr Bon très bien Je vous propose un blind test Tout est lié à Clovis Cornillac Ça va être des extraits Qui vont être liés D'une façon ou d'une autre A ta carrière A ton film A ton cinéma Et l'objectif C'est de retrouver Bien sûr Les titres des films Dont vous allez entendre Les sons Et après on verra avec toi Pourquoi est-ce que le film Est lié à ce que tu as fait Ou à ce que tu as vécu Allons-y avec le premier film Vous me dites J'ai Dès que vous avez le titre du film C'est parti C'est celui-là Pas de triche Marie Les filles ça triche tout le temps Oh mais tu m'as fait mal Maman Maman Marie chérie Marie je vous en prie Veuillez cesser C'est tout à fait Marie Poppins Non c'est pas Ah oui Marie J'aurais pu marcher Mais c'est un Disney T'es pas si loin Ah les Aristochats Ah exactement Les Aristochats Premier point pour toi Est-ce que tu vois Pourquoi il est lié à toi Les Aristochats Parce que tu es au Malais Devant toi Ah bah voilà Tout simplement C'est le premier film De cinéma que j'ai vu Ouais c'est ça Et ouais Je me suis identifié A au Malais Pendant très très longtemps Et encore maintenant De temps en temps Ah ouais Et comme je vis avec Duchesse C'est parfait Ah bah c'est parfait Alors c'est C'est cohérent Super Allons-y avec un deuxième film C'est parti C'est celui-là Un truc Si tu veux pas Que je me bagarre Avec Cris Ah j'ai Ah j'ai Je sais Qui l'a dit en premier Alors Rocky Rocky exactement Je crois que c'est Rocky 2 même Précisément Mais Rocky ça marche Et alors le lien du coup Qu'est-ce qui est ? Oh bah moi c'est la boxe Exactement Tu voulais être boxeur C'est ça quand tu étais petit ? Ouais ouais Et puis j'ai J'ai combattu Enfin j'ai fait des sports combat J'ai fait des sports combat J'ai fait des sports J'ai fait des sports combat Ouais franchement Bon bah voilà C'est un beau lien Rocky Pour l'instant Deux points pour toi Zéro pour les clapins Aïe 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 On l'enchaîne avec celui-là Ah non non Jérôme je te jure C'est pas le moment On vient pas me chercher C'est bon on est pas rentré dans la cité Ah c'est Gilles Lelouch ça Ouais Et le titre du film C'est pas les petits mouchoirs ? Non Vas-y Sylvain Les Lyonnais Non plus Je remets Ah non moi de toute façon On m'a fait l'interpellation On n'a pas cassé le matériel J'ai bien baissé mon pantalon Comme tu m'as demandé Donc pas de leçons Tu me laisses tranquille Toi je suis pas venu t'enculer ça T'es venu pour quoi alors ? Jérôme Vas-y Clémence C'est des infidèles ? Non plus Ah bah il vous perdait Gilles Lelouch Vous avez bien Gilles Lelouch Mais dans quel film ? Il y a des indices Je sais Je sais Que ça rend fou Je sais Je suis passé par là Je connais Tu sais pas Mais c'est pas Non tu sais pas Pourquoi tu crois Que j'ai choisi d'être un bureau Depuis 10 piches ? Parce que t'es intelligent Et que moi je suis un abruti Ah vas-y Clévis Bac Nord Exactement Bac Nord Tout à fait Est-ce que tu vois Quel est le lien Entre Bac Nord Et toi ? Ou alors plutôt ton film Bah Non je vois Marseille Mais Non Non c'est le compositeur Guillaume Exactement Oui mais pour moi Guillaume il est qu'à moi Ah il est qu'à toi C'est pour ça Guillaume Roussel Extraordinaire Qui était nommé au César D'ailleurs pour Bac Nord Qui est un compositeur génial Ah bah la musique est très belle Ouais Et Oui Voilà j'adore bosser avec lui Et effectivement Je Je Tu vois j'associe pas à d'autres Ouais Non mais c'est très bien Non mais Non tu te dis Non c'est ça moi Très bien Oui c'est une forme Alors on continue avec le suivant C'est Le suivant c'est celui-là On se prend pour Schumacher On fait des petits tournées Taxi Ah oui T'es un fan de taxi à ce point là Sylvan Ouais Quand t'es petit j'adorais Ah bah très bien D'ailleurs j'ai pas honte Très bien de spectatrice Vraiment c'est Oui c'est vrai Elle mange des drachibus Pendant ce temps C'est ça pour Nana Viennoise Clovis Quel est l'oubli avec toi pour taxi ? Là j'ai du mal Ah ouais ? Ah bah c'est Bah moi j'ai vu que t'avais refusé du coup ce rôle là Dans taxi Ah c'est pas vrai ? Non mais ça veut rien dire On a... Enfin c'est des... Je sais pas comment... C'est juste un jour t'es approché Et puis le truc se fait pas Enfin je sais pas comment dire Y'a pas de... C'était même pas un dossier Parce que taxi est devenu Ce que c'est devenu Parce que c'est ceux qui l'ont fait Qui l'ont fait Et donc au moment où Tu vois il y a plein de films comme ça Où tu me dis Oui t'as été... Je pourrais dire le nombre de films que j'ai pas fait C'est... J'aurais une filmographie beaucoup plus intéressante que la mienne Donc non mais la question elle est... Souvent t'es approché Ou au contraire c'est toi qui a été évincé Ou au contraire c'est toi qui a dit non Mais peu importe Y'a un truc de... Le et si Enfin dans votre métier Y'a un film que t'aurais aimé faire quand même que... Y'a plein de films que j'aurais aimé faire Mais que je dirais jamais Parce qu'ils sont bien mieux sans moi D'accord Très bien Bon bah continuons avec le suivant Le suivant c'est celui-là Le bon, la beauté, le truand Non c'est pas ça non Peut-être le doubleur Mais du coup c'est en VF Donc ça complique un peu Sylvain tu l'as ? Non non j'ai pas dit j'ai J'attends la... Ah je te voyais réagir mon crément Je te demande pas Y'a un coup de fil aussi Non mais alors Un peu moins d'insolence Qu'il te plaît Vous allez là-bas On va y avoir quand même des indices Qui vont vous aider Et tu me provoques Grâce à tous les endroits La réalisation, l'histoire, l'acteur J'en parle même pas Les acteurs Enfin... Il y a des films qui sont... Voilà Qui bougent pas Chantons sous la pluie On fait partie Tu dis il y a des films comme ça Qui sont d'une grâce totale Taxi Driver Et intemporel Bon bah Top Bon bah allons-y sur le suivant Qui sera peut-être un style différent Le suivant c'est celui-là J'ai question pour Clément Non on l'a bien entendu Je ne te souviens ni d'où tu viens Ni de ce que tu viens de faire Je suis incapable de mémoriser Les souvenirs Vas-y Clémence Memento ? Oui ! Premier point pour Clémence C'était pas... Premier point Alors Memento Est-ce que vous avez une idée Est-ce que t'as une idée Du lien entre Memento et... Bah non forcément Je me souviens pas C'est ça C'est là où est le truc Non bah du coup Clémence Sylvain vous pouvez peut-être l'avoir C'était... En vrai c'est sur le thème du film Avec ses magnifiques Le fait de savoir qui on est Oui oui Lui perd la mémoire Bon c'est pas le cas de ton personnage Mais c'est une autre façon En plus avec un autre genre De traité De ce sujet là On y va maintenant Avec celui-ci Qui risque Je voudrais que tu t'occupes D'une petite affaire pour moi Pas de problème patron Vas-y Astérix Obélix Oh la va Non Clémence elle remonte à dalle Elle vient de rattraper Sylvain Elle fait exprès Sylvain avec un deuxième point Bon Astérix du coup J'imagine que c'est pas trop compliqué Non non Je vois pourquoi C'est parce que je l'ai joué Oui exactement C'était juste un lien entre des... Pas du tout C'était pas trop compliqué Le Memento là Mais c'est bien J'y suis Il y en a qui sont plus compliqués Que d'autres C'est sûr Et Astérix du coup T'en as un bon souvenir Ou pas quand même Est-ce que c'est un film Qui est un peu controversé Mais le... Ah non Le film est pas réussi Mais ça n'empêche pas Le travail Ouais moi avec De bosser avec Gérard Après on s'était retrouvé Sur Chabrol et tout Mais c'est vraiment Quelqu'un que j'aime beaucoup Et avec qui on a Beaucoup de plaisir A jouer ensemble Et on a partagé beaucoup Et jouer à un dessin C'est un truc Qui m'a vraiment M'intéressait Donc Non non J'ai pas perdu mon temps Après un film c'est ça On parlait de la grâce Juste avant Non ça ne le fait pas Alors c'est plein Plein d'accidents De ça Et puis probablement Aussi de ma faute Enfin voilà C'est comme ça Mais 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 l'expérience personnelle Était top Ah bah c'est un film Quand même Et qui Et en soi je crois Que c'est le film Astérix Qui a rapporté Le plus à l'international Parce qu'il a eu Ça a été un gros carton À l'étranger en fait Non mais c'est ça Qui a été rigolo C'est quand Quand c'est sorti Parce que les journalistes Aiment bien quand même Dès que tu fais des films Populaires Tout ça Enfin J'en ai fait beaucoup Des films Et à chaque fois C'est des moments Mais qu'est-ce que Vous allez faire là-dedans Quand même Ou alors après on te dit Bah quand même Alors cet échec D'Astérix C'est tout ça Tu fais bah C'est mon échec Avec le plus grand Nombre d'entrées Que j'ai eu Oui c'est ça C'est un échec À 7 millions 5 Oui c'est ça C'est énorme C'est un échec C'est compliqué de le dire J'entends économiquement Mais effectivement Même L'international Il a cartonné Mission Clopathe d'ailleurs Parce que Après il y a l'humour Aussi Mission Clopathe C'est un humour Qui est plus Ce qui parle plus On était chez nous Oui voilà C'est ça Exactement Alors on y va avec Celui là maintenant J'entends sur la pluie Exactement J'entends sur la pluie Et t'as pas fait lui Beaucoup de temps Clovis pour voir Quatrième point Mais je crois qu'à personne Mais t'en a parlé Ils ont même pas répondu C'est la grâce C'est la grâce Bah voilà Oui c'est vrai que t'en a parlé Je me dis Bon bah il va être content Il arrive Désolé Nana Viennoise Allons-y directement Avec le suivant Alors c'est parti Pour avoir déclenché la guerre Au revoir là-haut Au revoir là-haut Oula Sylvain Très en forme pour Au revoir là-haut Bon là le lien pareil Il est pas si compliqué Non Pierre le maître finalement Voilà Pierre le maître C'est pas mal comme bien Et tout ça Oui voilà C'est ça Tout à fait Et Ah oui d'ailleurs Oui il y avait plusieurs liens Sur Oui c'est ça Il y avait aussi Oui exactement Le lien Albert Dupontel Qui est acteur Et réalisateur Oui effectivement Tu m'as rappelé ce lien là Qui est aussi un camarade Ah bah voilà Bon bah parfait Et Ah et aussi pour Memento Il y avait deux liens Il y a aussi la couleur Et le noir et blanc Qui est aussi dedans Ah des fois j'avais des trucs Que j'ai perdu Surtout avec Memento On s'en rappelle plus Oui voilà C'est ça On m'a déjà oublié C'est terrible C'est le cercle sans fin Et on y va Déjà pour le dernier C'est parti Vous connaissez mon parcours Je sais que Vous êtes un homme politique Vous êtes le maire de Lyon Ils ont payé le prix La somme de victoire Non c'est pas la somme de victoire Non vous l'avez J'ai Vas-y Clémence Alice et le maire Exactement Alice et le maire Clémence Tout à fait Qui te permet de rattraper Sylvain Très très propre Ça va être compliqué Bon en tout cas Donc là le lien évidemment C'est la ville de Lyon Tout simplement Qui est un des personnages aussi De ces magnifiques Tu as réussi en tout cas Clovis en arrivant en tête A ce blind test A faire remporter Les deux personnes Que tu avais tiré au sort Je propose que Vu que tu es arrivé En dernière Clémence On va en prendre un de tes deux Je vais en tirer un au sort Parmi les deux personnes Que tu avais pioché Sylvain aussi Tu fais remporter Les deux personnes Et la personne qui gagne De ton côté C'est donc Annette MLM Donc voilà Et bah merci en tout cas Clovis d'avoir été avec nous C'était un très grand plaisir Je rappelle donc Que c'est magnifique Et déjà aussi Et déjà Est actuellement au cinéma Vous pouvez aller le voir C'est un film Qu'on vous recommande Un très beau film On l'a dit Qui est donc plein de douceur Pas poétique Mais qui est poétique Dans le bon sens Vous savez pas vous ennuyer Parce que c'est vrai Que c'est un divertissement Et en même temps Il y a des vrais questionnances Et ça nous fait Ça nous fait réfléchir Et voilà Donc c'est un très beau film Qu'on vous recommande Merci beaucoup encore une fois D'avoir été avec nous Merci à Quentin Qui réalise cet épisode Vous n'hésitez pas A vous abonner A cette chaîne YouTube De Clapement 5 Vous pouvez aussi Vous abonner Sur les différentes plateformes audio Apple Podcasts Spotify Ou encore Deezer Et vous pouvez aussi D'ailleurs nous suivre Sur les réseaux sociaux Avec le arrobas Clap 5 Merci à Pierre-Emmanuel Et Guillaume De Sunday Night Productions Merci aussi à Mickaël Mais merci aussi Je l'ai pas dit A UGC Qui nous offre Ses places de cinéma Pour ses magnifiques À qui on va envoyer du coup À ses 5 gagnants Qui vont gagner chacun 5 Non pas chacun Qui vont gagner 2 places chacun Et voilà C'était compliqué Rendez-vous lundi prochain Sur Clapement 5 Pour un nouvel épisode Et d'ici là Et bien Allez au cinéma Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada